Mon camarade, bonjour. Le 2 novembre, nous pouvons émerger l'arrivée des premiers travailleurs engagés indiens à Maurice. Dans ce contexte, nous avons raconté une histoire, une tragédie d'un emploi inestimable qui fait pourtant arriver dans le contexte de l'immigration indienne à Maurice. Nous sommes en novembre 1855. Il y a 727 travailleurs engagés qui peuvent travailler à Maurice. Pendant le voyage qui dure sept semaines, 55 personnes sont morts pour diverses raisons. Il y a qui morts pour la cause de choléra, il y a qui morts pour la cause de dysentrie et il y a qui morts pour les autres conditions médicales. Enfin, il y a un peu plus que 690 personnes qui sont morts. Évidemment, dans les pôles là-bas, il y a des débats là, il y a des guettés, il y a des veillés. Et il y a des mises en vie, il y a des débats là, 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 en quarantaine à Lilo Gabriel. Il faut dire qu'il danse à l'époque-là, Lilo Gabriel et que l'île-là, tu peux servir comme man-stache en quarantaine dans le cadre de l'arrivée des travailleurs étrangers à Maurice. Parce qu'il y a beaucoup, tu peux souffrir de choléra, des autres maladies. Et je tu peux en vie acheter des autres qui tout dit moune correct quand des bords que l'on a terminé à Maurice. Donc, garde-je là-bas en quarantaine. Et vers le mi-janvier, c'est 692 d'immunes qui descendent l'eau de Lilo Gabriel. L'eau de Lilo Gabriel, c'est un type de l'île, le moins qui est 0,5 km². Et il y trouve à 10 km des côtes de Maurice. Et il n'est pas paré du tout, malgré le fait qu'il y a une station quarantaine, pour recevoir sa quantité d'immunes là. Il n'existe trois cabanes, le rapport Kenick dit à nous, il n'existe trois cabanes d'une superficie de 27 pieds par 17 pieds qui est là-bas. Et donc, il y a une affaire, il y a deux travailleurs engagés là, torpoles, poteaux, etc. Pour même, il y a un propre abri pour ne pas rester en bas là-bas. Effectivement, il y a une banne d'immunes qui est malade là-dedans. Et la maladie n'est pas tordée pour proposer. D'autant puisqu'il est le médecin qui a signé pour que j'ai, le docteur Finley, eh bien, le rapport d'Yahou qui... L'éla, ce qui est arrivé, l'inévitable arrivée. L'éla, ce qui est arrivé, l'inévitable arrivée. L'éla, ce qui est arrivé là-bas, de janvier, mi-janvier, jusqu'à mai, vers le 12 mai 1856. Pendant tous ces mois-là, l'éla, ce qui est arrivé dans une condition déplorable, absolument déplorable. En bas soleil, en bas la pluie, salaire, peut dire moi, qu'il y a une période cyclonique qui fin arrivée, 271, ce qui est arrivé là-bas. 271, parmi ça va un pauvre, ce qui est arrivé là-bas. Il y a perdu la vie, l'île Gabriel, alors qu'il y a une route de la vie, comme travailleur, comme laboréur dans Maurice. Triste, triste, mauvaise qualité. Alors, il y a une fausse commune, mais quand il y a une fausse commune, eh bien, je te mors, je te pourris la même en place. Et c'est dans cette condition la même là, qui la vie prend le dessus, parfois, que tu as trois madames qui étaient déjà enceintes avant qu'ils te quittent, ils ont gagné trois petits bébés dans cette condition la, l'île Gabriel. C'est une affaire qui l'histoire n'est plus connaît à ce moment-là. Beaucoup de monde n'ont pas connaît ça. Moi même, je suis en train de lire le rapport d'Henri Kenig, rapport aux commissions d'enquête, qui est en anglais, qui mettez là, ça s'appelle l'île Gabriel. Qui tient un drame d'un emploi, comment mon direz-vous, t'allais là, inestimable, et dans le cadre de l'immigration indienne, pas juste en Mauritien, mais dans toutes les colonies britanniques, et il dit bonjour, on dit qu'il dit qu'il connaît ça. T'y en a un monsieur qui s'appelle Bekram Sim Ramlalak, qui dit, qui bisez mettre un mémoire dans l'île Gabriel là-bas, qui nous rappelle qu'il arrive un drame de cette emploi-là. Et moi aussi, je pense qu'il nous bisez mettre un mémoire là-bas pour nous rendre hommage à tous les gens qui ont perdu la vie, ce qui est un grand monde, ça vous êtes. Ce qui est un grand monde qui peut-être, aujourd'hui, c'est un descendant de Maurice, qui est un peu de moi qui est un descendant qui s'est laconné. Et aussi, il y a un grand monde qui, aujourd'hui, peut-être vivre dans Maurice, dont un ancêtre, qui partage ce moment tragique là, l'île Gabriel, avec ce qui est un camarade, qui est un autre descendant qui a été venu. Donc, si j'en appréchais cette histoire-là, j'en apprends quelque chose, bien, à nous, je pense qu'il y a un grand monde qui a été venu aujourd'hui, qui nous peut, comme moi, l'arrivée des travailleurs engagés. Et à nous, qu'on nous dit soit un petit peu plus, nous respecter cette histoire-là, nous direz-vous merci pour les efforts qu'ils viennent faire pour nous. Et peut-être, qui est là, qui connaît, peut-être qu'il y a un jour où il y a un mémorial, l'île Gabriel, et peut-être plus, qui est capable d'un petit musée là-bas. Et peut-être,